Aujourd'hui, c'est l'histoire d'un type, le type dictionnaire. Alors un dictionnaire en Python, parfois aussi appelé table de hachage dans d'autres langages de programmation, à quoi ça sert ? Il s'agit en fait d'une structure de données qui permet de stocker tout type d'objet, non pas les uns à la suite des autres et repérés par le numéro de leur position comme une liste, mais dans des emplacements repérés par une clé qui sera très souvent une chaîne de caractère mais qui peut être en fait n'importe quel objet non mutable. Pour prendre un exemple visuel, essayons de définir un objet carte d'identité qui représente la carte d'identité d'une personne. Si on choisit de le représenter sous forme d'une liste, alors il faut choisir un ordre dans lequel mettre le prénom, le nom, la date de naissance et le numéro de la carte d'identité de la personne. L'inconvénient est que le programme qui va utiliser cette liste devra savoir exactement l'ordre dans lequel les éléments sont rentrés pour pouvoir les récupérer facilement et il ne sera pas possible de rajouter une information, par exemple le fait que Python soit un langage de script, sans réécrire toutes les parties de code où il a déjà été fait usage de l'objet sous la forme précédente. Pour un dictionnaire, l'usage sera beaucoup plus naturel. Chaque caractéristique est identifiée par une clé et la manière d'implémenter ces dictionnaires spécifie que l'accès aux éléments se fait en temps quasi constant, c'est-à-dire aussi rapidement que d'accéder à un élément quelconque d'une liste. On ne perd donc pas en efficacité à utiliser cette structure de données un peu plus abstraite. Rajouter une information se fait de manière aussi tout à fait naturelle. Et les parties de code déjà écrites et qui n'utilisent pas cette information pourront rester inchangées puisqu'on va utiliser directement carte d'identité, crochet, chaîne de caractère, prénom, là où on aurait récupéré l'information dans une variable prénom avant de l'utiliser avec une liste. Alors, qu'est-il nécessaire de savoir sur les dictionnaires ? Assez peu de choses au final pour qu'ils soient déjà bien utiles. Bien sûr, ils viennent avec des tas de méthodes que vous pouvez retrouver en utilisant la commande helpdict, mais globalement, vous devez savoir. En premier lieu, les créer au vol avec la structure en accolade et les doubles points pour associer une clé à une valeur. Dictionnaire sera première clé, deux points, première valeur, virgule, deuxième clé, deux points, deuxième valeur, etc. Ou souvent, les clés sont des chaînes de caractère, donc à rentrer avec leurs guillemets quand vous les écrivez directement. Deuxième point, vous devez savoir accéder à un élément donné pour l'utiliser. Troisième point, il faut aussi pouvoir insérer un élément si la clé n'existe pas ou modifier un élément existant si la clé est déjà dans le dictionnaire. Enfin, vous devez savoir vérifier l'existence d'une clé donnée. Par exemple, si vous disposez d'une liste de votes où chaque élément est le nom d'un candidat, vous pouvez faire le compteur en procédant de la sorte. On définit un dictionnaire, on fait for candidate in vote, c'est-à-dire qu'on passe en revue tous les éléments de la liste de votes. Et si le candidat est à l'intérieur du dictionnaire comptage, c'est-à-dire si la clé existe dans le dictionnaire, on rajoute un bulletin sur le tas qui est déjà fait, et sinon, on crée un nouveau tas, c'est-à-dire qu'on assigne la valeur 1 à la clé qui correspond au candidat. La structure en candidat in comptage marche aussi pour itérer directement sur les clés d'un dictionnaire, clés que l'on peut alors utiliser pour, par exemple, rechercher le candidat qui a reçu le maximum de voix. On définit un gagnant, pour le moment, une chaîne vide, et le max de voix qui va être nul. Et ensuite, on regarde pour tous les candidats dans le dictionnaire, parmi les clés du dictionnaire comptage. Si le comptage pour ce candidat-là est supérieur au max de voix qu'on a vu jusqu'à présent, alors on certifie que le gagnant actuel, c'est le candidat en présence, et on lui donne le nombre de voix qui correspond. Et on continue. Une fois qu'on aura vu tous les candidats, on aura effectivement trouvé le gagnant de l'élection. Enfin, vous avez la fonction len, qui permet de savoir le nombre d'éléments ou de clés qui sont stockées dans le dictionnaire. La méthode keys, qui permet d'accéder aux clés, par exemple si on veut la liste des candidats triés par ordre alphabétique. Et la méthode copy, qui permet de copier vraiment le dictionnaire. Une simple réassignation reliant vers le même objet. Donc si on modifie le dictionnaire de départ, ça modifie aussi celui qui a été réassigné, contrairement au cas de la copie. Mais attention quand même, si le dictionnaire contient des objets mutables, typiquement des listes ou d'autres dictionnaires, alors les deux dictionnaires mènent tout de même vers le même objet et sont donc modifiés si on modifie l'objet sous-jacent.